et bien bonjour à tous aujourd'hui donc j'espère que vous allez tous bien et aujourd'hui nous allons nous retrouver sur une vidéo game to impact et en effet on va voir les news qu'on a eu cette semaine donc il y a certaines news dans cette vidéo que je vais cliquer parce que j'ai simplement déjà suivi la vidéo notamment par rapport à un aperçu des events la news par rapport à premier net donc tout ça comme j'ai déjà fait la vidéo j'en parlerai pas on va voir tous les jeux sur game to impact n'hésitez pas à vous abonner à être un like ainsi qu' à activer la cloche des notifications pour retrouver les prochaines vidéos lorsque celles-ci seront disponibles notamment un nouveau guide de personnages qui sera disponible demain donc ce sera le guide sur le nomade et sur ce n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire et c'est parti alors donc donc lundi donc on a eu une petite vidéo rétrospective donc de la gamescom il s'agit d'un event communautaire comme on avait comme on a l'habitude sur game to impact et donc du coup à mon avis je pense que comme cette semaine c'est terminé voici une petite vidéo par rapport à la gamescom comme on peut voir donc des cosplays c'est à dire des personnes qui se sont déguisés avec leur personnage voilà petite vidéo rétrospective donc ça s'est démarré ensuite on a une petite vidéo par rapport aux jeux secrets de fontaine voilà on voit une hydropulus ici donc un zoom sur quelques zones bon voilà sur la mise à jour de fontaine on a une réponse donc l'annonce des gagnants par rapport à un concours il fallait deviser donc les silhouettes l'édition de fontaine voilà donc on a également la quatrième édition du tournoi donc la queue du chat c'est pour ceux qui font du tcg donc le système invocation des sets voilà donc il y a des petits tournois donc si vous avez vraiment de bonnes cartes vous pouvez les faire aussi comme vendre comme mardi il y aura les nouveaux portails qui seront disponibles de toute façon David est déjà posé sur la chaîne donc je vous invite à voir la fiche i en haut à droite donc on a eu les deux nouveaux personnages qui ont été annoncés Tartalia et Zoubi enfin les deux nouveaux personnages les d'anciens personnages qui reviennent et donc pour Tartalia il y a un petit concours de paris qui sera organisé du 30 août jusqu'au 20 septembre exactement pareil pour Jungli on a également actuellement une game l'event invocation 17 mode acharnée finalité d'entraînement donc j'en avais déjà parlé donc c'est la première carte active que vous jouez coûte 2 manches de moins et donc cet event se terminera donc le 11 septembre voilà on a également mona donc ça c'est un anniversaire de mona donc les récompenses donc dès que vous vous connectez au jeu vous aurez des récompenses voilà donc c'est plutôt cool vous avez également un event anniversaire pour le personnage bon ça c'est le news là on va vite skipper les portails de la partie 2 de la 4.0 j'ai déjà fait une vidéo dédiée par rapport à la des events donc là on a un petit calendrier où avec les personnages donc on verra donc leurs anniversaires donc je vais vous donner un petit peu donc c'est juste avec l'aperçu des anniversaires des personnages donc donc le 7 septembre on aura l'anniversaire de YouTube June le 9 septembre on aura celui de Razor le 13 septembre on aura celui de Albedo donc le 24 septembre on aura celui de Friminet ainsi que le 28 septembre donc le jour de la guerre sert du jeu on aura à l'écart bon comme ça vous recevrez des récompenses Friminet également c'est pareil on va skipper alors ça donc Friminet comme je vous ai dit en intro j'ai déjà fait donc la vidéo donc on va skipper donc là c'est plutôt intéressant puisque je suppose donc beaucoup n'ont pas compris ses postes mais en fait donc on a déjà eu le drift marketing de Linet Friminet ainsi que Linet sauf que ça ne doit pas être donc ce que Arlequino donc pensait donc en fait que leur père donc ceux qui l'ont recueilli pensait donc disait de ses personnages on va dire ça donc ça c'est Arlequinoa de ce qu'il pense de Linet de Linet la magie n'est qu'un mensonge il ne s'agit que de tours que de supercherie et de duperie pour qu'une allusion paraisse réelle il faut avoir recours à de nombreux mensonges pour réaliser un bon tour de magie une mergade de ruse de ruse est nécessaire pour convaincre public accessoires lumières assistantes planification d'innombrables personnes travaillent ensemble sur le projecteur de coulisses afin de façonner donc la scène idéale la performance de magicien aboutit grâce à de nombreux efforts sous le poids des attentes c'est pour cette raison que la conception d'un tour de magicien doit être irréprochable à son exécution impeccable ne doit pas laisser tomber la famille qui les soutient les mensonges d'un magicien ne doivent jamais être révélés quand Linet est monté sur scène la première fois avec une mission se tenait derrière le rideau en se répétant doucement les recommandations de père donc père c'est Arlequino Linet dit Linet en serrant conscientement la vente de son frère le rideau se leva lentement la magie allait bientôt opérer Linet se voit à la vente de Linet en l'adressant un regard rassurant tout sera bien car tu es toujours à côté Linet et là on a la carte de Fatui donc la confirmation que Linet fait bien partie de Fatui de toute façon ça va le sauver déjà avec le mode histoire alors donc ça alors donc c'est ça ok donc en enfance finit par devenir adulte sur préciser par exemple ce n'est qu'un six qu'on deux ouais voilà c'est également ce qu'il dit Arlequino ce n'est qu'un six qu'une famille peut continuer à s'épanouir j'attends avec impatience un jour il me surpassera comment définira-t-il le nouveau concept de famille Arlequino alors ok donc maintenant on va passer à Linet pas d'inquiétude il ne voit pas changer des attitudes sache qu'une réelle compréhension de la part des autres ne se demande pas elle se produit naturellement ceux qui saisiront tes signaux seront tes véritables compagnons un Arlequino hop et en dessous voilà on va dire donc voilà donc après en fait en gros c'est Wolioverse qui montre que ces trois nouveaux personnages font bien ils appartiennent bien au Fatui et pour finir deux choix sauf à toi tu peux t'apitoyer sur ton sort dans l'océan de la misère qui s'est passé jusqu'à t'innoyer ou attraper la main que te tende ma famille et ouvrir les signaux ok et pour finir on a une petite pause donc demain on va voir l'event Verdict des larmes donc le premier événement qui sera disponible je vous rappelle que grâce à celui-ci vous pourrez avoir 420 privogènes c'est plutôt pas mal pour vous entraîner donc pour l'arrivée de Tartalia et aussi dans ma vidéo donc aperçu des events que vous verrez donc il sera disponible j'ai oublié également de vous le dire mais on aura également 300 primogènes en plus pour la phase 2 donc on aura les 300 primogènes du live officiel du programme spécial de la 4.1 donc de Genshin Impact c'est un petit peu une muse cachée mais on aura en plus 300 primogènes donc ça c'est très très bien pour nous préparer où on va avoir donc l'aperçu des bannières on va avoir l'aperçu des bannières le nouveau contenu donc la suite de Kale Tarko les events les nouvelles zones et tout ça j'ai grande impatience de se découvrir voilà mais de toute façon pour l'instant je vous le dis pas je vous le dis en mode vite fait mais on en reparlera à mon avis la semaine du 11 la semaine du 11 donc on en reparlera de ça mais après donc la semaine du 11 il y a d'autres news à part ça donc ça c'est pareil je ferai une vidéo dédiée et voilà et donc en gros l'event de demain c'est un event classique qui est pas trop compliqué merci d'avoir regardé cette vidéo n'hésitez pas à vous abonner mettre un like activer la cloche sur ce demain je vais passer le guide des nomades donc il sera disponible où vous verrez les points positifs et négatifs de ce personnage les teams les artefacts mon build par rapport au personnage et également les stats optimales à avoir bon c'est un petit guide comme d'habitude et donc il va durer à peu près 30 jours comme d'habitude après donc pour les vidéos de la semaine prochaine que j'ai prévues mardi on invoquera sur la bannière de Tartalia pas sur mon compte principal et ce sera sur l'un de mes comptes secondaires sur le compte que vous adorez celui de Mammonet et oui je vais essayer de bien farmer puisque donc mon objectif sera d'avoir donc Tartalia pour essayer de faire la team internationale puisque j'ai réussi à avoir aujourd'hui sur son compte BNT donc on va essayer d'avoir donc la team internationale avec Tartalia et si j'arrive à voir tout ce petit monde là enfin sur son compte ça va être incroyable cette type là avec Tartalia elle est incroyable sur le jeu voilà et puis après des petites vidéos ou d'autres je vais également essayer de travailler donc pour le guide de Kafka si j'arrive à le sortir ou peut-être si sur Starrel donc avant j'ai d'Anaeng et Vitor Loosay je petite faite travailler sur ce guide parce que ce support il est monstrueux et incroyable et de toute façon on verra merci d'avoir regardé on se retrouve dans cette vidéo on se retrouve pour la prochaine allez ciao bye merci